Mon grand-père est originaire de cette commune. C'est un petit havre de paix. Je m'appelle Johan Lottweil, je suis arboriculteur dans le nord de Sèvres, producteur de paix en fils, troisième génération. Je m'appelle Laurent Rougerie, je suis arboriculteur. C'est mon père qui a démarré cet atelier d'arboriculture. Ça fait bientôt une quarantaine d'années que les pommiers sont présents. Je m'appelle Robert Secchetti, je suis producteur de pommes à côté de Montpellier. C'est vrai que croquer une pomme, ça paraît quelque chose de simple, mais la produire, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a différentes variétés dans notre verger. Souvent, au printemps, on est dans nos parcelles, à un moment de la floraison, on arpente les rangs, il y a des variantes, et on se dit, mais quel est le meilleur compromis ? On est là pour gérer la charge. L'impasse d'éclaircissage, c'est beaucoup d'observations en verger. Il faut déjà juger le niveau de floraison. Une fois qu'il y a la floraison, il faut être sûr que les fruits soient bien pollinisés. Je ne sais pas si c'est bien notre climat, mais on a beaucoup d'alternance à l'arbre sur certaines variétés. Sur ces clercs, il y a eu un réel intérêt de pouvoir travailler pratiquement un éclaircissage à l'arbre, et puis ça répondait à une question et à une problématique bien concrète. Après, c'est quand même un outil assez technologique, où il faut apprendre à se servir d'outils qui sont plus utilisés chez nous, tout ce qui est modulation à la parcelle, etc. En général, c'est pratiquer plus sur des grandes cultures, donc ça a été aussi cette appropriation. C'est toute la préoccupation de faire des bons choix techniques, et puis d'évoluer dans le bon sens. On est en culture pérenne, et l'enjeu, c'est la maîtrise de la charge, et c'est le venir de la guerre. On le faisait avec nos opérateurs qu'au moment de la fleur. Et après, on perdait l'image de ça, et au moment où on était sur l'éclaircissage aux petits fruits, on tombait dans nos travers, de dire à but de nez, à dire d'experts, le ressenti, comment il est. Et quand l'idée de faire une cartographie au moment de la fleur, et de garder la mémoire de cette notion d'intensité de fleuraison, je dis que c'est la solution qu'il nous faut, parce que c'est ce qu'on cherchait déjà à faire, mais qu'on n'arrivait pas à faire, puisque humainement et techniquement, c'était trop compliqué. Après, je suis attaché à la culture de la pop, ça demande pas mal de technicité, et plein de petits gestes qui font qu'on arrive à un beau résultat à la fin. On a un métier qui évolue sans cesse, c'est le mode de production, de commercialisation, avec de la technologie qui arrive de plus en plus, et à la fois, ça reste un métier encore, qui s'inscrit dans la tradition, et dans un transfert de savoir-faire, puisque c'est beaucoup de savoir-faire aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Je trouve qu'on fait un beau métier, j'adore cette saison, où là, ça y est, on peut déambuler dans le vergi, dans la nature, le végétal, c'est agréable.